Pour cette deuxième vidéo, je propose de vous montrer comment je me suis sortie de l'anxiété, des attaques de panique, de l'agoraphobie, en utilisant ce tableau. Donc pour reprendre mon parcours, j'ai été mise 13 ans sous médication et puis au bout de quelques années, les médicaments ont tellement agi sur ma physiologie que j'avais des attaques de panique en boucle, même la nuit, tout le temps, j'avais des insomnies, j'avais des pensées qui tournaient en boucle, des pensées intrusives, tout ça, ça tourne en boucle. Donc je vais essayer de vous expliquer ce qui, selon moi, s'est passé et comment je m'en suis sortie en comprenant ça. Donc mon parcours, j'ai une situation de vie où à un moment donné c'était stressant. J'avais 18 ans, j'étais au gymnase, donc au lycée, et je finissais ma dernière année de bac et je m'étais mis une tellement grosse pression, je voulais tellement réussir que je commençais à avoir peur d'échouer, peur de l'école. Donc j'avais peur de me rendre aux courses, j'étais vraiment, j'avais une telle peur d'échouer que ça devenait maladif. Donc ma situation de vie, c'était une tension par rapport au lycée, par rapport au gymnase, j'étais vraiment très anxie, j'avais tellement envie de réussir que j'avais peur d'échouer. Au fil du temps, ça m'a stressée, donc ma physiologie s'est modifiée, donc là je commençais à avoir des tensions, des palpitations, j'avais plus faim, c'est vrai qu'on a plus faim quand le corps était en tension, j'étais angoissée. Le soir, je me mettais à réfléchir, mais comment je vais gérer si j'ai tous ces devoirs à faire, comment je vais faire l'examen, j'ai plus le temps, j'ai pas le temps de me préparer, comment je vais gérer ça, comment je vais gérer cette situation, oh puis maintenant en plus, je me sens pas très bien, j'arrive pas à dormir, j'ai toujours tendu, j'ai un peu mal partout, je commence à avoir des migraines, ça me tend, donc la physiologie qui se modifie, la tension nerveuse qui monte, je réfléchissais à la fois à la situation, comment modifier, faire en sorte que j'ai le temps de travailler sur ce que je dois faire, que j'ai le temps de faire mes devoirs, que je dois rendre les meilleures notes, donc là je réfléchissais à ça, comment je vais faire, on me laisse pas le temps, donc pour moi il y avait dans cette situation au gymnase, j'avais l'impossibilité de travailler comme je voulais, ce qui me rendait, ce qui me tendait, parce que pour moi c'était une menace, j'étais pas dans un environnement qui était assez calme, assez détendu pour que je travaille comme je pouvais, ça me rendait tendu, et j'y réfléchissais la nuit, et tous les soirs j'y réfléchissais, j'y réfléchissais comment je vais faire ça, donc là on commence à anticiper, comment je vais gérer ma journée de demain, on commence à être tendu le corps, il se prépare, il se dit tiens, elle réfléchit, elle veut agir, elle veut agir sur demain, donc le corps se tend, on réfléchit, donc demain il faut que je fasse ci, que je commence par ça, que je commence par ci, par ça, le corps est tendu, donc, d'abord les pensées moulines, donc on est en activité, le cerveau il est très actif, le corps se tend parce qu'il se dit, ouh, le cerveau réfléchit, il va falloir que j'agisse après, il va me donner une instruction pour que j'agisse, donc on est complètement en état d'éveil, parce qu'on veut, parce que notre corps il est prêt à agir, c'est-à-dire on va agir sur ça, on va agir, alors que souvent c'est le soir, là c'était le soir, il fallait que je me repose, donc que je baisse mon activité cérébrale, que j'arrête de penser et que je baisse ma physiologie, mais qu'est-ce que je faisais, comme tous les anxieux, comme tous les gens qui sont stressés, je réfléchissais, j'anticipais comment je vais faire demain, si je fais ci, ça, ça ou ça, ça ira, ah non, il ne faut pas que je fasse ça, et mon corps se tendait prêt à agir en fonction de ce que j'allais penser, donc on va essayer de, les anxieux, on va essayer de faire toutes les stratégies qui se passent, qui pourraient se passer, si je fais ça, 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 j'ai ce scénario-là, ça va se passer comme ça, il faudrait que je modifie ça, on va essayer de tout anticiper, on y réfléchit, ça mouline, ça mouline, ça mouline, et notre corps se prépare à pouvoir agir, parce qu'on a la combinaison physiologie-cognition pour l'action, sauf que là, il ne faut pas agir, là, il faut dormir, donc on n'arrive plus à baisser la cognition, plus à baisser la physiologie, l'insomnie arrive à ce moment-là, pour moi, c'est comme ça que ça s'est produit, je commençais à ne plus arriver à dormir, parce que j'avais tout mon être en activité, à la fois mes pensées, et à la fois mon corps, et le lendemain, je devais aller à l'école, donc j'avais préparé tout mon scénario, je vais faire ci, ça, 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 le problème, c'est que je ne pouvais pas agir sur l'environnement, je ne pouvais pas dire, monsieur le professeur, est-ce que je peux faire mon test en trois jours, parce que je n'ai pas eu le temps de réviser, ça ne va pas à mon rythme, donc je n'avais aucun moyen de modifier mon environnement, je ne pouvais pas modifier les conditions des classes, je devais arriver à 8h à l'école, voilà, je ne pouvais pas dire, écoutez, moi, j'aurais besoin de dormir un peu plus le matin, et puis de travailler plus l'après-midi, non, il y a des horaires fixes, ça, on ne peut pas les modifier, donc j'avais l'impression de ne rien pouvoir modifier, là. Ça s'est passé sur plusieurs mois, j'ai commencé à vraiment beaucoup angoisser, à avoir tellement peur que ma physiologie était vraiment montée à fond, j'avais les larmes qui coulaient tellement j'étais tendue, et là, j'ai été envoyée chez un psychiatre. J'ai des psychiatres qui, bien sûr, ont décidé d'agir sur ma physiologie, alors qu'il aurait peut-être été bien d'agir sur mon environnement, d'aller discuter avec les enseignants, discuter avec moi pour que je gère ma situation autrement. Non, en psychiatrie, on gère la physiologie, donc là, bourré de médicaments de force pour que ça m'anesthésie. Donc, ils m'ont tellement bien anesthésié ma physiologie que j'arrivais plus à rester réveillée. Mais, j'avais encore les pensées qui tournaient, je me disais, cette fois, c'est encore pire ma situation. J'ai mon corps qui ne suit plus, je suis complètement en train de dormir, je n'arrive plus à faire autre chose, j'ai envie de faire mes devoirs, j'ai envie d'aller à l'école, mais je n'y arrive plus non plus. Donc, ma situation venait compliquée, j'arrivais à moitié à réfléchir que je voulais continuer le gymnase pour le terminer, mais en plus, maintenant, j'avais cet handicap où je ne pouvais plus avancer, je ne pouvais plus penser. Et j'y réfléchissais, mais j'étais un peu dans un état second, donc je n'arrivais même plus à penser, et je n'arrivais plus du tout à agir. Là, ce n'était plus moi qu'agissais, c'est les psychiatres qui décidaient ce que je faisais, qui ont décidé que je ne devais plus aller à l'école, alors que c'était mon objectif principal, c'était de finir le gymnase, c'était de réussir. Donc là, ils ont décidé que je ne devrais plus y aller, je me suis battue pour continuer à y aller parce que c'était ce que j'avais envie de faire, j'aurais aimé le faire dans d'autres conditions. Ils ne m'ont pas aidé à changer de condition, ils m'ont dit, vous n'y allez plus du tout, c'est encore pire pour moi, c'est encore plus stressant de déchouer, de ne pas y aller. Ils ont travaillé sur ma physiologie, ils m'ont anesthésiée, et sur mes pensées, je n'arrivais plus à penser, et ils ont commencé à se dire que j'avais un problème parce que je pensais bizarrement. Oui, mais quand vous êtes bourré, par exemple, vous pensez un peu bizarrement, mais personne ne vous dit rien. Les médicaments qui vous anesthésient, vous n'avez plus resté réveillé, vous êtes un peu dans un semi-rêve, dans un semi-coma, moi je n'étais pas allé moins franchement, et puis je n'arrivais plus à penser, tant qu'il y a, ils se sont dit, ben, elle a vraiment un problème, une psychose. Donc là, ils se sont dit, elle a un problème, là, on va encore travailler ici pour modifier ça. Voilà, donc ça a commencé comme ça, pour moi, c'est ce qui s'est passé, puis je ne pouvais plus du tout agir, c'était... Et là, il n'y a plus à agir avec une physiologie complètement en braque, avec des pensées un peu déconnectées, parce que complètement ailleurs que la réalité, quoi, avec ces produits. Voilà, ça a commencé comme ça. Et au fil du temps, les psychiatres ont de plus en plus travaillé sur ma physiologie. Là, ils ont employé encore d'autres méthodes, sa physiologie, c'est tout le corps, donc au lieu de simplement me droguer le cerveau, ils ont pris les autres traitements, c'est-à-dire qu'ils m'ont ligotée dans des drags glacés pour travailler sur ma physiologie, pour me calmer. Mais là, pour moi, c'était une menace de plus. Mon corps, il était nu devant des psychiatres, dans des drags glacés en plein hiver. J'étais... Pour moi, c'était une menace extrême. Donc là, ma physiologie s'emballait encore. Comment je vais réagir ? Comment je vais me sortir de ce pétrin ? Comment je vais me sortir de cet hôpital psy ? Comment je vais sortir de là ? Donc là, la menace, elle est passée de... C'est plus l'école. C'est... Comment je vais retrouver mon intégrité ? Comment je vais survivre à ça, à ce qu'on me fait subir ? À ces... À ces lavages de cerveau par médicaments où j'arrive même plus penser, plus réfléchir ? Et à mon corps qui est menacé maintenant, pour moi, je... Voilà. On menaçait physiquement et psychologiquement, avec des menaces... Voilà, ils menaçaient. Voilà. J'avais la physiologie vraiment à fond, à fond, parce que mon environnement était très, très menaçant. Des gens qui me... Qui me torturaient à la fois chimiquement avec des produits et physiquement dans des drags glacés, nus. Donc là, la menace était extrême. Malheureusement, je n'arrivais plus à penser des stratégies pour me sortir. Donc j'étais coincée ici. Menace, physiologie, attaque physique, physiologique par les psychiatres, et je n'arrivais plus à penser. Après, je suis sortie de l'hôpital et... Je suis sortie de ce traitement intensif qui a duré huit mois. Et là, ma physiologie était en vrac. Et il continuait à boire les médicaments. Et je suis restée coincée ici. J'ai dû arrêter mes études. J'ai... J'ai à peu près tout perdu pendant plusieurs années, avec une physiologie en vrac et des pensées. Mon Dieu, il y a quelque chose qui me menace, mais je ne savais plus quoi. Je n'ai pas compris que c'était ma physiologie qui me faisait peur. J'étais toujours anxieuse, j'étais toujours tendue, mais je ne savais plus pourquoi. Ce n'était plus l'école qui m'emboissait, il n'y avait plus. Ce n'était plus l'hôpital psy, parce que j'en étais sortie, il m'avait se fait sortir. Mais il y avait... J'étais toujours... Moi, j'ai toujours cette tension, j'avais toujours ma physiologie en vrac avec ses produits. Et mon corps essaie de dire, il y a une menace, il y a une menace, il y a une menace, tu vois bien qu'il y a une menace. Il y a quelque chose qui se passe dans ton corps, dans ta physiologie qui ne va pas. Donc je réfléchissais tous les soirs, qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi je dors comme ça ? Pourquoi je n'arrive pas à rester réveillée ? J'ai vraiment un problème. Donc je suis tournée en boucle comme ça pendant des années. Et puis, au bout d'un moment, les médicaments qui vous empêchent d'agir commencent à ne plus avoir assez d'effets par rapport à la pression de votre corps qui dit, fais quelque chose, tu es en train de mourir, tu es en train de t'anesthésier le cerveau, tu n'arrives plus penser, tu n'arrives plus à agir, fais quelque chose. Donc ça commence à bouillonner, bouillonner, bouillonner. On commence à avoir une tension partout, des attaques de panique tout le temps, parce qu'une attaque de panique c'est le corps qui se prépare à agir, agit, agit, donc tensions, vomissements, diarrhées, sueur froide, palpitations, jour et nuit, insomnie, parce que j'essaie quand même de réfléchir comment sortir, donc ça rumine, ça rumine, ça rumine. Le corps toujours en tension, il n'arrive plus à dormir. Donc j'ai tourné pas mal de temps ici, jusqu'au jour où je me suis dit, ben ces médicaments, ils ne me servent vraiment à rien, je n'ai jamais voulu en prendre, on me les a mis de force, puis là je crois qu'ils vont me faire mourir. C'est ça ma plus grosse menace finalement, je me suis dit, ben, tu n'as plus rien dans ta vie, tu es chez toi, tu ne bouges plus, tu fais des attaques de panique à la répétition, la seule chose que tu fais de la journée, c'est à ces médicaments, ben c'est peut-être ça le problème. Alors j'ai arrêté gentiment, un peu trop vite, donc là j'ai encore eu plus d'attaques de panique, parce que le corps qui est en alerte, qui dit, sors moi de ça, sors moi de ces médicaments, il peut enfin exploser, parce qu'on nous lève la chape de plomb que ce sont ces médicaments, et là il y a toute l'émotion qui sort, toute la physiologie qui s'emballe, qui est à fond, la pensée, on peut enfin repenser un petit peu, on commence à penser en boucle, à avoir des flashs du passé, à avoir des peurs qui reviennent du passé, parce qu'ils ont même été étouffés. Donc là, je tournais encore bien là, avec les physiologies qui montaient plus, 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 et la menace, c'était cette physiologie, au bout d'un moment, j'avais peur de tous ces symptômes, j'avais peur de ça. Donc ils réfléchissaient tous les soirs, ce qui m'angoissait. Mon corps était toujours en état d'alerte, hyper-vigilance, parce qu'il était toujours dans cette tension d'alarme, depuis 13 ans, bloquée là-dedans, par les médicaments. Donc comment on va sortir de ça, comment je vais sortir ? Je commence à avoir des angoisses sur tous les scénarios, sur tous les symptômes, j'avais peur de tous ces hallucinations, parce que les sens ont été, comme les médicaments, vraiment enferment tout, ils enferment même les sens. C'est comme si vous avez passé 13 ans dans une grotte, vos sens ne savent plus fonctionner normalement. Donc tout revient à fond, vous avez des hallucinations, tout ça, ça fait peur. Pour moi, c'était très très menaçant, donc l'angoisse monte, la physiologie monte. Plus vous avez peur, plus vous dites je ne vais pas m'en sortir, je suis foutu, et plus vous tournez ici. Donc là, si vous pouvez diminuer lentement la médication, vous arrivez à lever doucement le couvercle de la chape de plomb qui a enfermé votre physiologie, qui voulait lutter contre une menace qui a disparu depuis des années, mais que la menace maintenant, c'est... La menace n'est plus là, mais votre corps ne le sait pas. Parce qu'il essaie toujours donner l'alerte sur ces menaces qui se sont passées. Donc il va falloir lentement enlever la chape de plomb, gentiment enlever les médicaments pour qu'ils puissent voir, pour qu'ils puissent constater que tout va bien dans l'environnement, qu'il ne se passe plus rien de grave, que la menace, c'est les produits, et en les enlevant gentiment, il va pouvoir ne plus subir et en sortir. Donc là, quand j'ai réussi à arrêter les médicaments, j'ai eu des monstres, crées d'angoisse parce que j'avais ma physiologie à fond, tous les niveaux à fond, les attaques de panique plusieurs fois par nuit, je ne pouvais plus sortir de chez moi, agoraphobie, je suais toute la nuit, les palpitations, les problèmes des sens, donc hallucinations, problèmes de vue, accouphènes, il y a tout qui était là. Donc ça, ça faisait très peur pour moi, c'était une grosse menace. Donc là, c'est la situation de vie, c'est, je pourrais dire, pas du sevrage. La situation de vie menaçante, c'était tous ces symptômes, que j'avais toute cette physiologie à fond, que j'avais peur de tout, que j'avais des pensées qui tournaient en boule, comment je vais me sortir de ça. Donc la situation de vie menaçante, c'était ça. Donc je me suis dit, il faut que j'arrive à travailler sur tous ces symptômes, sur toutes ces angoisses et sur ma situation. Alors, c'est là que j'ai trouvé la méthode de Geert qui m'a donné un petit peu le départ sur ce qu'il fallait faire. Donc niveau physiologie, il fallait que j'enlève tous les excitants, puisque mon corps est déjà à fond en alerte. Il fallait pas encore l'alerter encore plus. Donc là, diminuer toutes les substances qui lancent l'excitation du corps. On sait que les gens, quand ils vont sur l'autoroute, qu'ils peuvent produire un long moment, ils font des pauses cafés, parce que le café, ça leur permet de, la caféine permet de les réveiller. Donc, quand ils vont faire un long trajet, toutes les deux heures, ils vont boire un café, ça les stimule, hop, tac. Nous, on a déjà notre organisme à fond, j'avais déjà mon organisme à fond. Si je buvais chaque fois un café par-dessus, je l'élevais encore plus. Donc je me réveillais encore plus, j'étais encore plus prête à l'action. Donc là, diminuer toutes ces substances excitantes, diminuer aussi le sucre. On ne se rend pas bien compte, mais le sucre, en fait, il déclame, il active le corps qui, de plusieurs manières, je détrairai ça plus tard, mais le sucre, c'est pas très bon pour rester calme. Les gens qui mangent trop de sucre, on dit que les enfants qui mangent trop de sucre sont hyperactifs. C'est assez vrai. Personnellement, je l'ai testé. Donc, diminuer le sucre. Donc, j'ai travaillé, au niveau de la physiologie, donc sur mon alimentation. Première chose, c'est-à-dire ne plus ingérer de substances qui pourraient activer ma physiologie. Deuxième chose sur ma physiologie, j'ai travaillé l'activité physique. Moi, je ne pouvais pas sortir, donc comme j'avais expliqué, j'ai bougé chez moi. Parce qu'en activant le corps, on active tous les systèmes et ils peuvent se faire bien fonctionner. Par exemple, pour vous illustrer ça, c'est comme si quelqu'un voulait s'entraîner à la course et qu'il part à fond tout de suite. Après, il est crevé, ses systèmes, ils sont à fond. Là, on essaie de traîner notre corps doucement pour qu'il fonctionne à un rythme de croisière lent, un rythme agréable pour lui. On ne veut pas qu'il soit boosté, qu'il n'ait pas des monstres palpitations parce qu'on a couru à 200 à l'heure. On veut trouver une activité physique qui lui permette de fonctionner, mais sans monter à des gros niveaux pour ne pas avoir ces niveaux de physiologie élevés. Je ne sais pas si le système, mais ça montre à notre organus un fonctionnement calme, qui lui permet de, un fonctionnement normal, je dirais, et pas un fonctionnement d'alerte. Ce serait, pour prendre un autre exemple, ce serait si on prend son bon pied, toute l'année, il s'entraîne, mais il s'entraîne dans un fonctionnement, je dirais, normal. Quand il y a une alerte, là, ils sont en alerte et ils sont à fond, ils ont les poussées d'adrénaline. Nous, on ne veut pas avoir cette poussée d'adrénaline d'aller sur le terrain à fond. On veut faire notre entraînement, nous préparer, préparer le corps à fonctionner de nouveau normalement, donc activité physique modérée. Ensuite, pour travailler sur la physiologie, on peut travailler organe par organe aussi. Par exemple, avec la méditation, on peut faire descendre l'activité nerveuse, puis l'activité nerveuse, le système nerveux, c'est lui qui commente les autres systèmes, en gros. Donc là, si on arrive à faire descendre l'activité nerveuse, on va faire descendre l'activité des autres systèmes. Donc, méditer, ça peut être une solution. Il y a aussi la cohérence cardiaque. Donc là, c'est avec le souffle, on va respirer un certain rythme, et on va imprimer ce rythme, agréable et lent, aux autres organes. D'abord au cœur, qui va suivre. Donc, si on respire lentement, le cœur, il va se mettre à aller dans le même rythme. Donc, on peut faire organe par organe. On peut aussi se détendre musculairement. Donc, relaxation, relaxation du corps, et si on relaxe les muscles, le reste du corps va suivre, on va adapter sa physiologie. Donc, ça, il y a plusieurs méthodes. Certaines méthodes marchent pour certains, et pour d'autres, parce que pour certains, c'est plus facile de travailler sur le souffle pour calmer le reste. Pour d'autres, c'est plus facile de calmer l'activité cérébrale, donc le système nerveux, pour calmer le reste. Et pour d'autres, c'est plus facile de calmer, voilà, de se calmer au niveau musculaire. Chaque personne a une façon d'attaquer pour se calmer. Parce que si on arrive à calmer un des systèmes, le système nerveux, le système musculaire, le système respiratoire, le système circulatoire, les autres systèmes vont adapter leur rythme à ce système-là. Si on a un système qui s'emballe, si on a, par exemple, on respire, on commence à s'emballer le système respiratoire. Le système circulatoire, donc le cœur va se dire, ouh, il se passe quelque chose, je vais m'activer aussi, et s'active aussi. Donc, le respiratoire s'active. L'air va dans le cœur, le cœur s'active pour distribuer l'oxygène à l'air. Donc, il va à fond dans les muscles, la circulation, à fond, on devient tout rouge. Les muscles se tendent, parce qu'on commence à avoir le système circulatoire qui apporte plus de sang aux muscles, qui se disent, ouh, il se passe quelque chose en ce temps. Donc là, on fait une cascade de tensions. On peut le faire dans l'autre sens. Si on respire doucement, le système circulatoire va suivre. Il dit, bon, la respiration est calme. Le cœur va se dire, je peux me calmer. Le corps va se calmer. Et après, l'esprit se calme aussi. Donc là, c'est un moyen de travailler sur la physiologie. Ensuite, on a vu qu'on reste souvent dans cette boucle-là. Donc après avoir travaillé sur la physiologie, on va travailler sur la cognition, sur les pensées. Si, ça je ne sais pas si vous le savez, mais les pensées ont une grosse influence sur la physiologie, la physiologie a une grosse influence sur le corps. On a bien vu que quand on a la physiologie qui s'emballe, les palpitations, quand on fait une attaque de panique, le cœur, la cognition s'emballe. J'ai peur, je panique, mon Dieu, elle suit. Ça veut dire que vous allez avoir des pensées en relation avec ce qui se passe dans votre corps. Je vais mourir, mon cœur va... Je fais une crise cardiaque, c'est toutes les pensées qui vont suivre ce qui se passe dans votre corps. Donc si vous modifiez les pensées là, vous pouvez aussi modifier la physiologie. En modifiant votre physiologie, vous pouvez modifier votre pensée, et en modifiant votre pensée, vous pouvez modifier votre physiologie. Et tout ça, en fait, quand on groupe ces deux-là, c'est l'émotion. En gros. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai commencé aussi à modifier mes pensées. J'ai travaillé sur ma physiologie, ce qui m'a beaucoup calmé. Et j'ai commencé à modifier mes pensées. Au lieu de me dire, je vais mourir, chaque fois que j'ai mon cœur qui s'emballe, que je les mette avec de panique, je vais dire, non, je ne vais pas mourir. Je sais que c'est ma physiologie qui s'emballe. Maintenant, je sais qu'en travaillant dessus, je peux la redescendre. Donc je pensais, je suis capable de modifier ma physiologie. En pensant ça, en disant, maintenant, je vais calmer mon corps. En me disant ça, j'arrivais à modifier la physiologie. Pas du premier coup. Ne vous dites pas comment elle fait ça. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup d'entraînements pour arriver à modifier à la fois mes pensées, à la fois ma physiologie. Mais je les ai travaillées en même temps pour sortir du cercle vicieux. Donc là, à force, en voyant que j'arrivais à modifier ma physiologie, à modifier mes pensées, j'ai commencé à apercevoir la sortie du cercle vicieux. Je ne tournais plus forcément là. Je me suis dit, je peux commencer à agir. Je vais commencer à pouvoir faire quelque chose sur mon environnement. Et là, comme j'étais de plus en plus sûre de pouvoir me calmer physiquement, et de calmer mes pensées, j'ai commencé, comme j'étais... ces médicaments avaient enfermé chez moi avec des attentes paniques en boucle. Comme j'avais vu que j'arrivais à arrêter les attentes paniques, j'ai commencé à pouvoir sortir de chez moi, à agir. Mon environnement, ce n'était plus limité à chez moi. Ça, c'était... Et puis, avec la menace des médicaments, c'était un, j'ai réussi à arrêter les médicaments, donc j'ai pu agir sur mon environnement, qui était menaçant. Et deux, je commence à pouvoir, à ne plus être enfermé chez moi. Donc j'arrive à agir sur cette situation de vie qui me pèse. Si je reprends, vite fait. Donc après l'arrêt des médicaments, les menaces que j'avais identifiées, c'était les médicaments, donc cette menace, j'avais plus travaillé dessus. Et maintenant, le fait de ne pas pouvoir me déplacer, de ne plus pouvoir faire ce que je faisais. Et là, je voulais travailler là-dessus. Une autre menace, c'était ma physiologie, qui était encore en vrac. Tous les symptômes de post-seuvrage. Donc ça, c'était ma situation de vie menaçante après l'arrêt des médicaments. Je savais que les médicaments m'avaient menacée. Ma physiologie était en vrac. Mes pensées me faisaient peur. Et puis, j'étais encore fermée chez moi. En travaillant à la fois sur ma physiologie, sur mes pensées, et en commençant à pouvoir sortir de ce cercle vicieux physiologie-pensée, j'ai commencé à pouvoir agir sur mon environnement. Et là, j'ai commencé à pouvoir me sortir de l'anxiété. C'était un gros travail. Je sais que ça paraît trop facile ici. Je le résume. J'essaie de vous montrer les éléments qui sont intervenus et sur quoi j'ai travaillé. Maintenant, pourquoi il y a, pour certaines personnes, les thérapies cognitives fonctionnent, les thérapies cognitives et comportementales fonctionnent. Pourquoi d'autres, c'est la relaxation ? Ben, parce qu'ils agissent à différents niveaux. La relaxation, elle va agir ici. La méditation, elle va agir ici et là. Parce qu'en méditation, vous faites descendre l'activité de votre organisme et vous arrêtez de penser. Donc, vous agissez ici et là. Les thérapies cognitives et comportementales, comment elles fonctionnent ? Donc, thérapies cognitives, on travaille sur la cognition, et comportementales, sur l'action. Donc là, des fois, comme tout est lié, on peut commencer à travailler sur n'importe quel élément pour commencer à briser les divers cercles vicieux qui se passent. Vous pouvez travailler sur la cognition, sur le pensée. Vous pouvez travailler sur l'action, donc vos comportements. Vous faites bouger vos corps, vous agissez. Et après, après cette action, votre physiologie va se modifier à partir de vos comportements. Donc, tout est vraiment relié. Vous pouvez attaquer à n'importe quel niveau pour briser les cercles vicieux. Certains vont attaquer sur la physiologie. Beaucoup prennent des compléments alimentaires, des plantes, des succès essentiels pour travailler ici, après la médication. Beaucoup font des thérapies où ils parlent. Donc là, ils commencent à réfléchir, à penser aux choses. D'autres se mettent à agir. Ils essayent de modifier leur comportement. Et d'autres changent de situation. Alors, au final, je pense qu'au début, c'est bien d'identifier où on peut agir en premier, où c'est plus facile pour nous d'agir en premier. Et après, c'est d'agir sur les quatre points. Maintenant, j'en suis à ce stade-là, c'est que j'agis sur les quatre points. Donc, mon omicron ne m'en promet pas. Je le modifie. Par exemple, je sais que là, pour faire les vidéos, pour agir sur internet, je voulais agir en groupe. Je voulais collaborer avec beaucoup de personnes, puis je me suis rendue compte que ça me stressait trop. Je ne suis pas faite pour travailler en groupe, finalement. Donc, je peux travailler un certain temps en groupe, mais pas longtemps. Donc, je modifie ma situation de vie pour travailler en solitaire, parce que je suis plus efficace. Et ça me stresse beaucoup, moi. Je fais toujours attention à ne pas consommer les substances qui excitent ma physiologie. Je maintiens une activité physique pour maintenir mes systèmes à flot, je dirais. Je fais de la méditation, du yoga, de la sophrologie. Donc là, je travaille beaucoup sur la physiologie, parce qu'après la prise de médicaments et l'arrêt, en tout cas, moi, je ne suis plus comme avant. Je réagis beaucoup plus vite à tout. Donc, dès qu'il y a un stress, ça part tout de suite. La cognition, je travaille beaucoup sur mes pensées. Quand il y a des situations de vie qui commencent à... des passages stressants, j'essaie de voir les choses positives. De ne pas me dire, non, j'en peux plus, ça ne va pas. Non, non, ça, je ne peux pas faire. Moi, je suis incapable. J'essaie de ne pas ruminer le soir, ce qui va passer au lendemain. J'essaie de vivre au jour le jour, pour ne pas commencer à anticiper, ne pas faire tous ces scénarios catastrophes qui me maintiennent réveillée, qui activent ma physiologie. Et j'agis. Donc, j'essaie de modifier mon environnement quand il ne me convient pas. Vraiment, je discute aussi avec des gens. Je ne fais pas que me dire, celui-là, ça ne me convient pas. Comment on interagit les deux. Je ne reste pas ça dans mes pensées. Je vais discuter avec la personne. J'explique, voilà, là, ça ne me convient plus. Il faudrait changer les choses. Donc, j'agis. Je fais quelque chose, je bouge. On peut aussi fuir. On peut aussi fuir. Et on peut aussi agir sur notre environnement. Donc, j'agis sur les quatre choses pour ne plus avoir d'anxiété. Mais, je vois que, là, à Noël, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai reçu beaucoup de chevaux-là. J'en ai mangé pas mal. Et ma physiologie s'est emballée. J'ai commencé à angoisser. Je me suis dit, ah mince. Là, ça remonte. Et après, j'ai analysé. Je me suis dit, non, mais c'est ta physiologie qui monte. Il n'y a pas de menace réelle dans ton environnement. Tu as... Autre manger de chocolat. Il faut attendre que... Parce que le chocolat, il n'y a pas de caféine. Donc, c'est un excitant. Il faut... Voilà. Il faut arrêter le chocolat. Ça va te prendre quelques jours pour retrouver une physiologie normale pour une semaine ou deux. Et après, ça ira mieux. Et là, j'ai désemballé le truc. Parce que, sinon, je serais partie en rack. Là, mes cours vont recommencer. Ce qui peut être une situation stressante. Je vais devoir travailler en groupe. Ce qui n'est pas bien pour moi. Je ne peux pas modifier ça. Donc, je vais faire en sorte de pouvoir me... Dans cet environnement-là. Donc, cette situation menaçante où je dois travailler en groupe. Je vais faire en sorte de m'aménager, d'avoir des taux que je travaille en groupe et de m'aménager plus de moments où je peux travailler seule pour le restant des cours. Donc là, je vais essayer de travailler sur mon environnement. pour que je ne commence pas à m'angoisser de « Oh, je dois travailler avec des gens ! » Et puis, que je ne commence pas à réfléchir. Comment je vais faire ? Comment je vais parler avec celui-là ? Comment je vais m'échapper pour ne pas devoir faire ce truc en groupe ? Comment je vais leur dire que je dois travailler comme ça ? Et ce n'est pas miné. Parce qu'on ne peut pas anticiper les choses. On ne connaît pas les choses. Et agir. C'est-à-dire, je vais faire ça. Je veux faire mes études, finir mes études. Je vais faire ces travaux de groupe. Je vais agir. Donc voilà, c'est... C'est comme ça que je fonctionne maintenant. C'est que je travaille sur les 4 points. Parce que j'ai remarqué que si je ne travaillais que sur 1, on pouvait vite retomber dans les cercles messieurs. J'ai eu pas mal de questions en rapport à ce sujet-là. J'ai eu pas mal de questions de... Oui, alors, j'ai arrêté les médicaments. Et après, ça a été bien une année ou deux. Puis, au bout de deux ans, c'était la rechute totale. Je ne sais pas pourquoi j'ai rechuté. Tout allait bien. J'avais repris une formation. J'avais repris une activité. J'avais repris une activité. Quelque chose... La personne allait si bien qu'elle a modifié sa situation de vie. Elle n'a plus... Elle a commencé une nouvelle formation. Beaucoup de gens déménagent ou changent de formation à un moment donné après l'arrêt des médicaments. Donc, il y a une modification dans la situation de vie. Ce qui remodifie leur physiologie. Il y a un stress. Dès qu'il y a un changement, il y a un stress. Donc, le corps réagit. Il y a quelque chose qui se passe. Je me prépare. Je ne sais pas si c'est une menace ou pas. Mais il y a quelque chose qui se passe. La personne que je ressent commence à s'inquiéter. Ça y est. J'ai de nouveau les symptômes. Je fais une rechute. Et puis là, mon dieu, ça me stresse de faire ce travail. Est-ce que je vais être capable ? Et là, elle sera angoisse. Alors, parfois, ces gens pensent qu'ils rechutent. Qu'ils avaient une maladie mentale et qu'ils rechutent dans l'anxiété, dans la dépression. Ils ont de la physiologie qui se tente parce qu'ils ont changé quelque chose dans leur vie. Dès que vous changez quelque chose dans votre vie, votre physiologie vous le fait savoir. Un petit peu parce qu'elle se prépare. Elle peut le faire un petit peu parce qu'elle se prépare à agir dans ce nouvel environnement. Ou beaucoup parce qu'elle le ressent comme une menace. Vous avez décidé de faire un truc trop gros. Vous n'étiez pas prêt. Donc, c'est trop exigeant pour vous ce que vous avez décidé de faire au bout de deux ans. Vous avez fait un pas trop gros. Au lieu de faire une petite activité, vous avez décidé de faire une activité à 100%. La physiologie s'emballe et vous repartez dans l'anxiété, dans la dépression. Donc là, pour moi, les rechutes qui se passent chez les personnes qui ont réussi pendant quelques mois, quelques années allaient mieux, puis tout d'un coup, elles ont l'impression de rechuter. Pour moi, c'est beaucoup ça. Les vagues de retour de symptômes, alors qu'on était bien pendant un certain temps, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui s'est modifié dans l'environnement. Vous avez rechangé quelque chose dans votre environnement. Et aussi, vous avez peut-être arrêté de faire de la méditation, ou arrêté de faire du sport, pour une raison ou une autre. Donc votre physiologie peut s'en baler différemment. Vous avez changé d'alimentation. Voilà. C'est souvent que ça se passe là, les deux. Donc, les personnes qui ont arrêté la médication, qui pendant quelques temps se sont sentis bien, et après ont l'impression de rechuter, regardez dans votre situation de vie ce que vous avez modifié et dans votre physiologie. Moi, qui suis à plus de 8 ans de post-sevrage, il m'arrive encore de me dire « Oh, il y a l'oxyété qui remonte, je ne suis pas bien ». Souvent, il y a quelque chose qui a changé dans ma situation de vie, ou dans ma physiologie. Ces deux points-là. Et si j'arrive à identifier ce que j'ai modifié là et là, et travailler dessus, c'est bon. On rechute pas, entre guillemets. Mais si vous changez quelque chose deux ans après, et que vous avez des angoisses, des insomnies, parce que vous avez fait une nouvelle formation, et que vous reprenez les médicaments, vous vous re-rentrez dans ce cercle vicieux. Donc, c'est peut-être pas une solution. Voilà, c'est vraiment par rapport à mon expérience personnelle, par rapport aux connaissances que j'ai acquises dans mes formations et en autodidacte, que je vous montre comment ça s'est passé pour moi, et sur quels éléments importants il faut travailler. Voilà, donc là, c'était par rapport à l'anxiété déjà. Mais l'anxiété, c'est un petit peu, je dirais, elle est un peu présente dans la dépression. Enfin, ces mécanismes de l'anxiété, où il y a un environnement, une physiologie, une pensée, une action, ces quatre facteurs sont présents dans les autres troubles, dans la dépression, dans les troubles psychotiques, et c'est ce que je vais aborder dans les prochaines vidéos, pour vous donner la vue de l'ensemble. Merci beaucoup.